... Bienvenue à la Cinéma Texas, ça me fait plaisir de vous voir, de vous révoir. Alors, c'est jeudi, donc la tradition veut qu'une fois par mois on présente deux films dans le cadre de cette ligne de programmation qui s'appelle les Jeudis du Doc. Mais ce soir en particulier, en fait, on reprend un peu le discours qu'on a entamé déjà il y a longtemps, déjà des années sur cinéma et art. En fait, on avait proposé ces dernières années surtout un lien avec la construction du nouveau pôle muséal, avec la plateforme, justement une programmation qui montrait non seulement des portraits d'artistes, mais aussi des films de cinéastes qui réfléchissent à comment représenter les œuvres d'art et le monde de l'art en général au cinéma. L'année passée, on a célébré, enfin, on a célébré, on a essayé de célébrer les 120 ans de la naissance d'Alberto Giacometti. Et on avait prévu de faire cette double projection, parce qu'il faut dire que les bons documentaires, films sur Roger Giacometti sont assez rares, en fait. Donc on avait envie de créer, de proposer une soirée spéciale. Malheureusement, on a dû reprogrammer plusieurs fois. Ça y est, on y est enfin, même si avec un tout petit peu de retard. Et ça nous fait très plaisir, parce qu'en plus, on a réussi à voir les deux réalisateurs ici avec nous ce soir, malgré les contraintes et les difficultés. Ils sont venus de France. Et à côté de moi, il y a Michel Wanzel, qui est une vieille connaissance de la Cinémathèque 6, un grand ami de Frédéric Buach, qui, en plus d'être critique de cinéma depuis longtemps, il a fait beaucoup de films documentaires et de portraits d'artistes, dont un film qu'on a, on peut dire, coproduit d'une certaine manière ensemble, comme Cinémathèque à Frédéric Buach. Et donc, dans les années 2000, en fait, il avait réalisé cette réflexion, ce film, sur l'œuvre d'Alberto Giacometti, produit par Arte, à l'occasion de l'exposition que Beaubourg avait faite sur Giacometti. Donc on a récupéré ce film, qu'on va vous montrer dans quelques instants. Et après le film de Michel Wanzel, on va vous montrer un film un peu plus récent, qui est, à mon sens, complémentaire au film de Michel, qui, à côté des témoignages et des analyses de l'œuvre de Giacometti et de Michel, réparcourt, en fait, la carrière artistique, et surtout l'évolution artistique de Giacometti. Je passe le micro à Michel pour une petite introduction. En tout cas, ils vont rester ici avec nous, regarder le film. On fera une belle discussion après avec eux. Je vous souhaite une première bonne projection à toi, Michel. Bonsoir. Donc, ce travail que j'ai accompli juste avant l'exposition au Centre Pompidou, qui s'appelait Le Dessin à l'œuvre, et qui était lié au centenaire de la naissance d'Alberto Giacometti, était une tentative d'approcher ce qui avait été constamment l'obsession de ce dessinateur, peintre et sculpteur. Il avait considéré que la seule chose qui vaille d'être faite, après, vous verrez dans le film, c'est Balthus qui le dit, son altercation avec André Breton, c'est sa classe, à savoir ce qu'était une tête. C'était pour lui un mystère insondable. Il a mené un travail jusqu'au bout, sur ce terrain, en considérant que les choses, au fur et à mesure, lui échappaient, que c'était toujours des échecs, et qu'il fallait poursuivre cette quête sans fin. Donc, j'ai fait ce travail parce que je viens du service de la recherche de l'ORTF, et je connaissais à l'époque Jean-Marie Dereau, qui était, en France, le seul qui, en 1963, avait accédé à son atelier, rue Hippolyte-Mindron. Et on parlait souvent avec Jean-Marie Dereau de ce personnage que je ne connaissais pas, mais que, par la suite, c'est effectivement Freddy Beuache, m'a fait découvrir à sa façon, puisque quand il a commencé à mettre sur pied la cinémathèque, il avait un grand ami qui s'appelait François Lachenal, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui avait, pendant l'occupation, créé une revue qui s'appelait Très, et qui faisait le passage clandestin des revues clandestines françaises, qui étaient, en l'occurrence, René Tavernier, avec Confluence, et Pierre Séguers, avec Poésie. Donc, Freddy m'a dit, « Moi, j'ai rencontré Alberto Giacometti, c'est un personnage extraordinaire, il faudrait que tu vois tous ceux qui, autour de lui, sont encore présents, sont encore vivants, pour pouvoir en parler. » Mon souci, effectivement, pour tous les documentaires que je pratique, et peut-être même avec le dernier qui s'appelait « Les aventures de l'histoire du soldat », c'est de travailler avec des témoins de première main. Donc, vous allez voir des gens, malheureusement, et c'est presque comme si on assistait à une liste de défunts successifs, la dernière en date, c'est Sabine Weiss, qui est morte il y a dix jours, puis Jean-Stan Robinski, puis Roger Montandon, puis Balthus, puis Jean Lémarie, et Ernst Sédéguerre aussi. Donc, c'est toujours troublant de travailler, de faire un film avec ceux qui ont prêté leur tête à Alberto, qui l'ont très bien connu, qui sont capables de restituer ce qu'a été, effectivement, sa recherche, de bout en bout, et en même temps, ils ne sont plus là. Mais, en même temps, c'est la grâce et la chance du cinéma de pouvoir restituer ce qui a été véritablement leur expérience avec ce personnage tout à fait étonnant. Le seul qui est encore parmi nous, qui est un grand ami, c'est Ernest Pignon et Ernest, qui, effectivement, prolonge d'une certaine manière, vous verrez, dans le documentaire, ce travail sur le dessin. Parce qu'en réalité, pour Alberto Giacometti, tout démarrait du dessin. Le dessin, la peinture, la sculpture, c'était avant tout d'essayer de trouver dans le trait la vie et de faire surgir ce qui était essentiel pour lui, la seule chose qui ne lui semblait pas morte, le regard. Donc, c'est vrai que c'est assez instructif pour vous de voir ce premier film qui parle du centenaire de Giacometti et du second, qui s'appelle Sculpteur du regard, qui parle du cinquantenaire de sa mort, 1166. Mort le 11 janvier, donc nous sommes dans les eaux de cette période un peu bizarre où peut-être les fantômes apparaissent grâce au cinéma. Bonne projection. Voilà. Donc, cette tentative d'approche de l'univers d'Alberto Giacometti était effectivement, au départ, une conception qui devait être un peu délicate à appréhender. Et en même temps, mes interlocuteurs étaient des interlocuteurs de choix. Donc, c'est souvent ça qui fait qu'entre ce que vous imaginez au départ et la façon dont vous rencontrez vos interlocuteurs, vous pouvez effectivement faire ce parcours tout à fait original parce que vous avez des informations de première main. C'est surtout ça qui est indispensable dans tout travail documentaire, c'est de trouver des interlocuteurs privilégiés qui peuvent effectivement de manière directe vous restituer ce qu'a été la tentative, la recherche d'un artiste ou de qui que ce soit d'autre. Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas vous prendre à chaud comme ça pour vous demander. Non, moi, j'ai quand même une question justement par rapport à... Si je peux me permettre. Vas-y, tu peux. Par rapport à ces témoignages assez extraordinaires, est-ce que c'était simple de les obtenir quand tu as fait ton choix et tu les as approchés ? Est-ce que tout le monde a joué le jeu ? Ou c'était quand même... Il a fallu faire un travail à un mot pour les approcher et les convaincre à participer à ton projet ? Alors, ça dépend de la façon dont vous pouvez, comme interlocuteur, vous adresser autant à Jacques Dupin qu'à Starobinsky qu'à Balthus. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais ces gens-là, effectivement, sont ouverts si vous êtes vous-même bien assuré de la façon dont vous allez appréhender votre sujet. Il n'y a pas d'objection. On est toujours un peu anxieux de se dire comment vont réagir ces personnalités qui ont effectivement un poids important. Je crois que c'est d'oser leur soumettre l'idée et eux-mêmes constatent si vous êtes dans une sorte de vérité. Toute la vérité n'est pas encore ici démontrée. Mais si vous avez effectivement mis le doigt sur un aspect qui était jusqu'à présent peu abordé sur ce terrain-là. Et c'est vrai que quand j'ai pris les uns et les autres et que je leur ai dit mon axe, puisque je choisis en général dans un documentaire toujours un axe particulier, et que j'ai dit que c'était la question de la tête qui allait être de bout en bout la véritable interrogation sur le travail accompli par Alberto Giacometti, ils avaient vu que j'avais mis le doigt sur la chose la plus importante. Ce n'était pas anecdotique, ce n'était pas quelque chose qui ne représentait pas la réalité de cet artiste dans ce qui était son obsession qui a duré du début jusqu'à la fin. Vous avez à côté de Jacques Dupin sur la petite étagère à droite en haut vu cette petite sculpture. Il y a deux têtes, il y en a une noire et une blanche. Voilà, la blanche, c'est celle qu'il a réalisée à 13 ans de son frère Diego. C'était le premier travail qu'il avait trouvé tellement extraordinaire, c'était tellement facile qu'il n'avait jamais compris pourquoi, en fin de compte, il avait réalisé ça d'une manière aussi facile. Il se disait toujours c'est étrange, pourquoi à 13 ans j'ai fait ça ? Et après, il a remis en cause cette idée-là justement parce que c'était trop facile et qu'il se disait qu'à 13 ans on peut faire ça mais qu'il vaut mieux aller chercher ailleurs pour ne pas faire quelque chose qui devienne conventionnel ou qui soit effectivement considéré comme une expérience qui ne relève pas d'une quête et d'une recherche autre que cette sculpture un peu classique d'une certaine façon. Mais le rôle de Diego est quand même indispensable on a toujours un peu minimisé le travail accompli c'est qu'il avait sur Diego Diego avait sur Alberto un rôle de fascination il y a une oeuvre qu'il a réalisée bien après que ce soit déroulé il y a eu un événement à 5 ans où Diego participait aux travaux des champs c'était les moissons et on devait mettre les bottes de foin dans un système de poulies spécial pour entraîner les gerbes le grain et à un moment Diego a considéré à 5 ans qu'il pouvait mettre sa main dans l'engrenage et les doigts y sont passés. Il a perdu deux doigts à cette occasion et il n'en a jamais parlé il n'a jamais dit que c'était quelque chose qui lui avait semblé être un exploit et Alberto était fasciné par cette capacité qu'avait Diego d'avoir affronté un événement de cette nature et de ne s'être jamais plein. Et quand il a réalisé donc après l'oeuvre c'est comme il l'a fait pour la jambe et pour beaucoup d'autres oeuvres c'était presque 15 ans après véritablement c'était comme s'il indiquait que Diego était pour lui quelqu'un qui avait accompli un exploit que lui n'était pas capable d'accomplir. Et on sait bien que dès 1928 quand Diego l'a rejoint et travaillait pour lui beaucoup d'oeuvres ont été faites même de bout en bout de la main de Diego. Il y a des oeuvres surréalistes qui n'appartiennent qu'à Diego il y a cette fameuse sculpture qui est ailleurs au château Bernard chez la vicomtesse de Noailles c'est Diego c'est pas Alberto Alberto a donné les idées a demandé à Diego après de s'atteler à la tâche. Et les 30-50 travaux qui ont été menés par Diego entre à la fois le travail qui est indiqué par les uns et les autres depuis l'armature jusqu'à la patine jusqu'à l'oeuvre définitive en bronze il faisait ce travail-là et en même temps il posait pour Alberto. Et je crois qu'on n'a pas considéré suffisamment parce qu'après quand Diego a été connu par rapport à ses travaux de sculpture de mobilier de ce monde bestiaire extraordinaire on a toujours dit que Diego avait effectivement un travail qui était moins intéressant moins percutant que son frère mais une bonne partie de l'oeuvre de son frère est sortie des mains de Diego pour une bonne part ce que dit très bien Dupin et ce que dit certains autres sur le rôle qu'il a joué. Pardon donc on verra tout à l'heure aussi dans le film de Charles je ne sais pas s'il est là après je te passe la parole oui voilà il est là dans Charles il se focalise en tout cas la première partie de son film qui a comment dire une construction plutôt chronologique qui parcourt la vie de Giacometti il se focalise pas mal aussi sur les premières oeuvres donc il a une richesse on verra tout à l'heure dans son film on voit beaucoup beaucoup de son travail toi tu as fait quand même une sorte de sélection si j'ose dire comment tu t'es approché aux oeuvres et comment tu as pu faire ta sélection et ton choix je pense que c'était pas évident il y a une condition que j'impose aux producteurs et aux diffuseurs c'est que je ne travaille que sur originaux il n'est pas question d'avoir des reproductions de quoi que ce soit donc ça guide déjà le travail à accomplir sur le plan du tournage si je n'ai pas l'oeuvre à part entière que ce soit dessin que ce soit peinture ou sculpture je refuse en fin de compte il faut trouver la matière il faut trouver tout ce qui a constitué justement la recherche quand je montre toutes ces oeuvres où dessus il y a au fur et à mesure comme une accumulation à la fois du grattage et de la superposition il faut qu'on le voit il faut qu'on le sente tout ça et je regrette bien souvent qu'il y ait des travaux qui soient effectués sur le plan de l'art où certains n'utilisent que des reproductions qui ne rendent pas du tout compte de la réalité du travail accompli sur le plan même de la matière et du rendu mais ma recherche comme elle était autour de la tête et que j'avais mes interlocuteurs en fin de compte c'était une piste que je suivais à travers des considérations c'est pour ça que je suis allé puiser à la source aussi sur les déclarations d'Alberto et ça c'était un vrai fil conducteur charbonnier qui a enregistré beaucoup d'entretiens avec Giacometti dans les années 50 à conserver effectivement ces enregistrements qui se trouvent à l'Institut national d'audiovisuel et que l'on peut réécouter et en fin de compte c'est aussi important que l'oeuvre elle-même d'entendre la voix d'Alberto parce qu'elle est à l'unisson avec ce travail-là il y a une voix qui est aussi rustique qui a ce côté presque minéral extraordinaire c'est une voix qui est argumentaire tout à la fois ce que décrit très bien Starobinsky quand il dit cette voix rock et qui ponctue effectivement ce langage qui est très personnel on vient d'éditer la correspondance d'Alberto Giacometti en trois volumes sur ses lettres à sa mère et les considérations qu'il tient dans ce courrier on peut dire que le texte est assez fantastique c'est quelqu'un qui avait un sens de l'écriture et qui a écrit des textes pour les surréalistes au départ mais après pour lui-même pour consigner effectivement ses réflexions qui sont fantastiques et quand il explique la façon dont il procède et dont il découvre au fur et à mesure les différents aspects qu'il veut aborder on a effectivement là des documents de première main on ne peut pas effectivement se sentir frustré de ne pas avoir entendu Alberto Jérémy le masque parce que je passe le micro à Roland Cosandé qui aimerait te poser une question c'est important de parler dans le micro parce qu'il y a la caméra J'aimerais vous poser une question sur ce que j'appellerais la concertation et la mise en scène parce qu'on voit bien que vos interlocuteurs se sont placés dans des endroits différents des endroits réels et des endroits que j'appellerais artificiels parce qu'on ne sait pas très bien où est Dupin par exemple il n'est certainement pas chez lui parce qu'il n'a pas l'original à côté de lui dans sa maison ça c'est la première observation sur ce que j'appellerais la scénographie mais aussi ce que j'appellerais le scénario puisque au fond vous leur faites dire un certain nombre de choses que ces personnes peuvent très très bien répéter sauf peut-être les personnes plus âgées qui ont des problèmes de mémoire on voit bien Balthus hésite beaucoup d'une certaine façon mais les autres sont tous des gens de parole et Starowinski on peut lui faire répéter 50 fois les choses il les dira de façon tout aussi intelligente la première que la 49ème fois maintenant tout est organisé sur le rapport que vous faites à leur visage et au moment où ils vont parler vous vous approchez vous vous êtes approchés d'une certaine façon de leur visage comment se fait comment s'est fabriqué le synchronisme de ce que vous vouliez qu'ils disent et que vous aviez très certainement préparé avant et le moment où vous êtes prêt à nous les faire entendre alors dans les dispositifs scéniques en général vous avez votre interlocuteur que vous connaissez parfaitement vous l'avez vu et revu il y a un travail de deux années préparatoires avant le tournage lui-même donc à la fois des repérages à la fois des rencontres des conversations et comme j'avais un leitmotiv que je voulais utiliser c'était le regard c'était de prendre effectivement ce qui préoccupait Alberto puisque on s'aperçoit que la façon dont il démarre un tableau un dessin ou une sculpture c'est toujours à partir de la racine du nez et lui-même le dit si on pouvait en obtenant la racine du nez avoir la carte sourcilière avoir le tour de l'œil on aurait effectivement le regard et c'était ça qu'il essayait de détecter au fur et à mesure qu'il progressait mais il n'est pas le seul artiste à avoir un point focal de départ j'ai fait un film sur le caravage et avec des gens qui ont très très bien analysé l'œuvre du caravage on peut détecter dans tous ses tableaux le départ était l'oreille le caravage démarrait comme il avait des personnages qui existaient qui étaient en pied qui mettaient en fond sur un décor qui était effectivement neutre il démarrait toujours ses tableaux à partir de l'oreille donc pour Alberto cette racine du nez et cette façon de concentrer l'attention sur cet aspect dans les interlocuteurs qui étaient aussi ses modèles pour une bonne part pas tous mais la plupart donc je recherchais ce qu'avait été le point de gravitation la façon dont l'œil d'Alberto essayait de détecter ce qu'il y avait de plus vivant dans les êtres il dit à Charbonnier en 51 j'ai essayé de dessiner une jeune fille et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure tout n'était que le crâne il n'y avait rien il n'y avait pas de vie mais il n'y avait que dans l'œil quelque chose qui était la seule chose importante et essentielle ce regard qui était le signe de vie et en fin de compte ce que disent les uns et les autres c'est que il avait même dans l'expérience qu'il a faite au Louvre avec le scribe accroupi même si on mettait des yeux de verre qui sont les plus proches de la représentation presque naturelle de l'œil il considérait que les œuvres des nouvelles hébrides faites avec un coquillage avaient un regard beaucoup plus vivant beaucoup plus juste que des choses qui étaient extrêmement réalistes alors je pense que j'ai essayé moi de transposer cette idée là et d'essayer de la faire sentir au fur et à mesure que je progressais dans mes entretiens et dans les liens que je tissais entre les uns et les autres en fin de compte c'est comme une espèce de thème d'une variation avec une idée effectivement que je développais au fur et à mesure auprès des uns et des autres Michel on m'en fait signe qu'il va falloir bientôt clore cette première partie on a encore une dernière question une dernière question est-ce qu'il y a une dernière question de votre part il me semblait d'avoir vu une main levée tout à l'heure j'ai rêvé de ça ok alors on va arrêter ce que je peux signaler c'est que si vous avez envie de revoir ce film il est édité par Arte Vidéo bien sûr et il est accompagné du film de Jean-Marie Dureau tourné Un homme parmi les hommes en 1963 Jean-Marie Dureau a souhaité effectivement être dans cette édition avec ce film et c'était un des premiers le premier en 1963 premier film documentaire sur Jacomec merci beaucoup Michel mais tu restes là donc après on va montrer le film de Charles de Lertig et on va quand même continuer cette discussion comme je disais pour moi c'était important de montrer les deux films qui s'est complète dans le film de Charles en particulier il y a vraiment la volonté de raconter l'histoire et la vie en fait de Jacomec il a beaucoup travaillé sur ses origines le rapport non seulement avec sa mère mais aussi avec son père qui était peintre je le rappelle c'était vraiment une famille d'artistes les mecs les hommes donc voilà je vous invite après une petite pause à rester pour voir la deuxième partie enfin ce deuxième film et puis continuer à la fin de la projection cette discussion merci Michel et tout de suite merci 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 merci